La plus belle époque de ma vie, que je pourrais dire, c'est celle que j'ai découvert et mes armes. Ce fut un moment inoubliable et il y a eu un tournant dans ma vie. Bien, je me suis toujours intéressé au phénomène extraterrestre. Dans les années 50, quand le « Blue Book » est sorti, un livre qui est sorti sur les extraterrestres, j'ai lu tout ce qui se passait là-dessus, puis je faisais des recherches sur le triangle des Bermudes. Tout ce que les gens se trouvaient bizarre, en fait, moi ça m'intéressait. Je voulais savoir pourquoi les gens se trouvaient ça bizarre, puis je cherchais là-dedans. Puis, à un moment donné, il y a un livre qui m'a attiré, c'est le livre qui dit la vérité. Je l'ai sorti, je l'ai regardé un peu, je n'ai pas hésité, j'ai acheté tout de suite le livre. Je suis arrivé chez moi le soir, j'ai lu le livre de 5 heures jusqu'à minuit. J'ai tout lu le livre au complet, puis je ne le sais pas. Chaque fois, tout ce que je lisais là-dedans, c'est comme si je le digérais. Je ne sais pas, je le mange. Quand on dit « manger un livre », parce que ça répondait à 90 % des questions que je me posais depuis le temps. J'ai écrit à Raël tout de suite, puis là, il m'a répondu. Puis, il m'a dit oui, j'ai été accepté. Il m'acceptait comme membre. Lorsque j'ai rencontré Raël, j'ai vu ses yeux. C'était lui. Je ne me suis pas posé de question. C'était la personne qu'il fallait aider. Ça était certain. Pourtant, il y avait 10 ans plus jeune que moi, puis c'était un jeune. Non, c'était fort. Il y a une communication qui s'est faite qui est difficile à expliquer. Ça a été bien différent. Là, j'avais quelque chose à livrer. Il y avait un service que je pouvais rendre à l'humanité. Il y a eu une histoire qui n'était pas connue. Puis, comme l'histoire de l'humanité, l'histoire des extraterrestres, l'histoire de la vie sur Terre m'intéressait. D'où on venait? Qu'est-ce qu'on faisait là? Pourquoi on était créés? On avait une mission. Je sais que ma famille était très catholique. Il disait qu'il y en a qui ont la vocation, d'autres qui ne l'ont pas. Moi, je me disais tout le temps, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, j'aurais donc aimé ça être son apôtre, puis je l'aurais suivi. J'étais catholique, puis impliqué dans la religion catholique. Je croyais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais disons qu'à la fin des années 50, au milieu des années 50, je me posais trop de questions. Ça n'avait plus de sens. Voir souffrir le monde comme ça, ça n'avait pas de bon sens. Puis, si Dieu est si bon que ça, pourquoi il fait souffrir tant de monde que ça? Quand j'ai découvert les messages, là, j'ai tout compris. Quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de Dieu, mais qu'il y avait des Elohim qui ont créé la vie sur la planète et qu'il y avait cette race qui ont créé à leur image et à leur ressemblance. Sacrifice! Ça a de l'allure, ça. Mais quand j'ai découvert que l'âme, en fait, c'était notre corps génétique, ça se tenait. Il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées avec les messages. Puis, quand j'ai compris que tous les grands prophètes qui sont arrivés, c'était des êtres qui avaient été envoyés par les Elohim, les extraterrestres, puis que le message était le même que celui d'Araël, bien, excepté qu'il était adapté aux générations, aux époques à laquelle les prophètes avaient été envoyés. Là, ça m'allumait beaucoup plus. Je suis parti d'une religion qui m'intéressait beaucoup, qui était basée sur le mysticisme, la croyance, puis la foi. Je suis tombé sur quelque chose qui était basé sur la science, la compréhension. C'est difficile de faire accepter aux autres ce que nous autres, on comprend. Maintenant, tu arrives et tu te dis, bon, tout ce qu'on vous a appris, c'est pas vrai. On a-tu perdu autant de temps que ça dans notre vie pour nous faire dire que c'est pas vrai? Ça n'a pas de sens, là. Ma mère, quand je lui ai annoncé les messages, elle a dit ça a de l'allure, elle a dit ça a bien du bon sens. Elle m'a dit j'ai trop investi dans la religion catholique pour changer. Elle a dit, il est trop tard, là. Elle avait 60 ans, puis elle voulait pas tout perdre ce qu'elle avait investi dans le bon Dieu. Elle a dit, il est trop tard. Non. Fora Hélienne? Ah non, jamais. Jamais. Ah non. On est privilégiés d'avoir eu ce message-là. On est privilégiés de vivre à l'époque que nous vivons. Je remercie Raël d'avoir accepté la mission que les Elohim lui ont donnée, puis de partager avec nous toute l'information qu'il a reçue des Elohim. Si on se connaît aujourd'hui, si on est comme on est rendu là, c'est grâce au Métraille Raël. Il a tout mon amour et ma reconnaissance, puis je suis renseigné de lui pour longtemps.